Beaucoup d'appareils ne sont pas accessibles. Le Tensio Flash va vous montrer le contraire. A tout de suite pour la présentation. Bonjour, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler santé. Avec la santé, on va voir aujourd'hui le tensiomètre BPM-KD795. Le Tensio Flash BPM-KD795 est accessible aux personnes malvoyantes car il possède une synthèse vocale haute qualité qui va nous indiquer les battements du cœur, les diastoles et la systole. On va faire donc une démo aujourd'hui. Comme d'habitude, on a le carton. On va faire le déballage ensemble. Voilà, donc je vous tourne le carton dans tous les sens pour que vous puissiez le voir comment il est. Et on va le déballer ensemble. Donc, je suis en train de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on le trouve en fait dans ce carton ? On trouve une très grosse boîte où je pense que le tensiomètre est à l'intérieur en plastique. Voilà, très costaud. Une boîte de transport pour les vacances éventuellement. La notice et les piles qui sont livrées avec. Voilà, et ça nous fait apparaître le tensiomètre. Donc, un tensiomètre, tout ce qu'il y a plus classique. Alors, il ne possède que deux boutons. Bouton marche-arrêt et le bouton de mémoire. On peut mémoriser jusqu'à 60 prises. Qu'est-ce que le tensiomètre BPM KD 795 ? Le tensiomètre BPM KD 795 de poignet parlant est doté du système de gonflage fusilogique, technique de mesure à intelligence artificielle fiable, qui a pour avantage de pouvoir mesurer la totalité des types de poux et de tenir compte des particularités de chaque individu, y compris les poux atypiques, faibles, forts, irréguliers. Sa simplicité et son écran large et sa fonction vocale apportent un confort d'utilisation idéal pour les personnes à vision réduite. Un avantage pour les personnes déficientes visuelles. Mesures faciles et précises de la tension artérielle et du poux avec une classification du niveau ou OMS. Indication vocale des mesures ci. Dia. Pulsation barre oblique minute. Systole, diastole et pulsation. 60 mémoires. Détection d'arythmie cardiaque. Etuille de protection. Graphique pour le suivi de mesures quotidiennes. Références CFSAP. Affichage à cristaux liquides LCD. On va passer à une démo concrète. Je vais vous faire entendre comment le tensio flash réagit. Je vais passer à mon poignet. J'appuie sur le premier bouton en bas à gauche. Mettre la manchette au même niveau que le cœur, ne pas bouger et rester calme. Si vous êtes prêt, vous pouvez commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre tension systolique est de 158. Votre tension diastolique est de 98. Votre rythme cardiaque est de 84 pulsations par minute. Selon les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé, votre tension artérielle reflète une légère hypertension. Voilà, donc j'ai une légère hypertension. Mais c'est que je suis debout. Je n'étais pas dans les réelles conditions. Cette vidéo, donc, touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Celle-ci, je l'ai faite simplement pour que les personnes déficientes visuelles puissent entendre exactement ce qui se passe lorsqu'on prend sa tension avec le tensio flash, pour que vous puissiez vous rendre compte. Car, parfois, lorsqu'on entend parler et qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas le résultat, c'est très compliqué de faire son choix. Voilà, lorsqu'on a pris différentes tensions sur plusieurs jours, on peut revenir sur les différents enregistrements. Je vais vous montrer comment. Donc, le premier bouton, on appuie dessus. Celle-ci, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. On va aller voir mon enregistrement 2. Tout est normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501